bonjour voilà un petit coup de gueule parce que ça commence à bien faire désolé je suis malade je suis fatigué je suis très énervé énervé après le conseil départemental et la mdph de la haute-garonne j'ai une adhérente qui est hospitalisée depuis vendredi dernier à l'hôpital purpan à toulouse qui a demandé au service d'auxiliaire de vie de prévoir des interventions pour quand on se fait sur soi et qu'on se retrouve dans la merde et qu'on a besoin d'aide c'est pas tellement à l'hôpital vraiment qu'on est aidé pour ce genre de choses c'est pas l'hôpital qui va fournir des vêtements propres qui va les ramener qui va vous faire les petites courses dont vous pouvez avoir besoin pour tenir le coup à l'hôpital il s'agit d'une personne lourdement handicapée avec plusieurs maladies invalidantes qui est sous dialyse qui depuis vendredi réclame un service d'auxiliaire de vie j'ai rappelé au service la loi que je vais vous lire l'article D245-74 du code de l'action sociale et des familles qui met que en cas d'hospitalisation dans un établissement de santé la pch est réduite mais que cette réduction intervient au delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours lorsque on est obligé de licencier la personne et le service d'auxiliaire de vie a des consignes écrites du conseil départemental qui disent le contraire qui disent qu'il doit pas y avoir d'intervention pour les hospitalisations nous étions nous associations membres de la CDAPH intervenus il y a trois ans justement à propos de ce document du conseil départemental et le l'élu en charge du handicap Alain Gabrielli nous avait dit que non non la loi devait s'appliquer et qu'effectivement les personnes devaient pouvoir des interventions et on me dit aujourd'hui le contraire donc ça devient ça devient lamentable que moi malade soit obligé de batailler pour ça ça fait une semaine que ça aurait dû avoir lieu et qu'en plus cette personne elle est trop fatiguée pour demander quoi que ce soit quoi voilà donc je vous demande de diffuser largement et de demander au gouvernement de rappeler aux conseils départementaux et au MDPH qu'il n'y a pas à avoir d'autorisation de MDPH pour faire intervenir du personnel en hospitalisation ça suffit entre les réductions d'heures les économies faites sur nos dos ça commence à à bien faire je vais essayer de vous montrer le message que j'ai envoyé alors je sais pas si vous allez le voir voilà donc voilà j'avais écrit ça c'était lundi au service d'auxiliaire de vie pour leur rappeler la loi et ils refusent d'intervenir ils ont sollicité le conseil départemental et maintenant quand je contacte le conseil départemental l'élu me répond que que j'ai raison grosso modo qu'il voit bien y avoir des interventions et que c'était réglé et la MDPH me dit le contraire donc va falloir accorder les violions mais en tout cas il n'est pas admissible que les gens doivent passer par nos associations pour voir leurs droits respectés ça doit se faire de manière automatique et les services d'aide à domicile doivent avoir les documents qui leur rappellent la loi et donc l'application à faire de la loi voilà je vous laisse parce que maintenant je vais me coucher en attendant que mon médecin arrive pour me soigner moi aussi voilà très brouillon mais voilà faites savoir que les conseils départementaux doivent cesser d'appliquer la loi de manière complètement restrictive en toute illégalité avec la bénédiction des pouvoirs publics puisque toute façon ça permet de faire des économies sur le qui sur le dos de qui sur le dos des fragiles voilà donc ras le bol et faites le savoir